Salut à tous, c'est Uzo, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Final Fantasy XV pour ce quatrième épisode. Et rappelez-vous ce qu'on allait faire, on allait donc repartir pour reprendre notre véhicule et repartir la chasse aux monstres. On va voir si on peut directement se téléporter, ce serait cool, envoyer la voiture payée pour se faire ramener la voiture. Donc le dernier lieu de repos, retourner à la voiture, comme ça on se téléporte directement. Et voilà, comme je vous ai dit, cet épisode doit être plus concentré sur cette histoire de chasse. Après, on avait laissé quelques quêtes et comme on est à un petit level, je me suis dit, autant s'en occuper. Alors, conduite automatique, on va aller directement, parking, air de repos de Long Wild. Alors, on n'est pas encore allé, là-bas aussi, là aussi, donc on ne va pas trop y aller. On va aller à l'air de repos de Long Wild. Si, 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 on est allé. Les Trois Vallées, c'est où ? C'est un peu plus haut. Et la mine de Balou, je suis allé qu'une fois et ce n'est pas très intéressant. Donc, aller directement à la destination. Une petite téléportation gratos. Rappelez-vous, c'est là où on s'était arrêté à l'hôtel. Et il nous avait laissé quelques quêtes. Donc, je me suis dit, bon, on va y retourner. Et on va faire ça parce que j'ai besoin de deal, j'ai besoin de level. Donc, autant commencer un petit peu à up, à farmer. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy, c'est un jeu où il faut quand même farmer. C'est un peu comme les autres Final Fantasy. C'est-à-dire qu'on doit farmer un peu les monstres pour gagner un peu d'XP. Et avoir assez d'argent pour s'acheter de nouveaux équipements, les loots et tout ça. Je crois quand même que dans ce jeu, il y a les donjons. Normalement, ils n'ont pas enlevé ça. Ce serait un peu con d'enlever un truc aussi crucial que les donjons. Donc là, c'est franchement assez sympa. Donc, il faut savoir qu'en attendant qu'on est en chargement, il y a eu quelques petits problèmes dans les dernières vidéos. Des petits ralentissements d'FPS. Alors, ce n'est pas du tout ma PS4. Ce n'est pas du tout le jeu qui bug. C'est plus la vidéo en elle-même. Je l'ai codé en 30 FPS alors que j'aurais dû la coder en 60 FPS. Il faut savoir que le jeu a des FPS qui dépassent les 30. Et le souci, c'est que quand tu codes, tu te retrouves des fois avec des FPS qui sautent pendant le codage. Donc, je suis vraiment désolé. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, mon codage a été foiré pour les premiers épisodes. Mais là, j'ai changé un petit peu le codage de mes vidéos. Et pour vous proposer un truc un peu plus professionnel, si je puis dire. Donc, contrat de chasse, vous voyez, on a fait celle-là. On va prendre le level 8. C'est parti. Comme vous pouvez le voir en bas, on n'est pas du tout... Je ne peux pas reprendre de position. C'est quand même assez loin, non ? Il y a un chemin de terre, on va prendre la voiture. Ça va être pratique. Ça va être pratique. Donc, il faut tuer des mesmires dominants et 4 autres mesmires. Ok. Pourquoi je ne peux pas conduire ? J'ai un petit problème là. Il ne veut pas que je conduise. C'est un truc de ouf. Bah, mais du coup, tu ne me donnes pas l'opportunité de conduire. Donc, euh... Bon, écoutez, on va déjà aller là-bas. Ecoutez, un petit problème, on ne peut pas la conduire la voiture. C'est un peu bête. C'est un peu chiant même. Ok. On va juste changer l'équipement. En attendant qu'on conduise. Ouais, moi, je suis un peu comme dans les Sims. J'aime bien changer l'uniforme assez régulièrement. Là, on va se remettre nos vraies tenues. Donc, on y est presque. On se rapproche un peu plus de l'objectif. Parce que 400 mètres, c'est assez long à marcher. Ok, nickel. Bon, on est pas très loin. On va quand même faire un petit côté tactique. Quand on va s'approcher, on ne va pas trop attaquer directement les monstres. On va prendre d'autres temps. Donc, ce qui est assez bien, c'est que... Quand tu t'approches un peu de la quête, voilà. Ton personnage commence à se mettre un peu en... Voilà. T'as les ennemis. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester assez... Ah ouais, c'est les mêmes bêtes que la dernière fois, rappelez-vous. C'était assez chiant. Ok, là. Ok, il faut vraiment que je trouve une zone de... Le combat. Il a commencé, c'est parti. C'est parti. Il faudrait bien que je prenne un élector, parce que là... Moi, je serais dans la merde, sinon... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok. Ok. On va le verrouiller. Ok. Quoi ? Du coup, la quête, elle a... Elle a redémarré la quête. Ok. C'est parti. Ah ouais, voilà. Cette arme a fait vachement plus de dégâts. Allez, on va se faire un petit marquage. Ok. J'adore cette technique, parce que du coup... On enchaîne un peu les... Les techniques. Hop, petit enchaînement. L'attaque dans le dos, ça fait vachement plus mal. Voilà. Il faut viser le dominant, c'est le plus... Ok. On va reprendre un peu de... De technique. Lui, on va le verrouiller. Ok. On va analyser un peu le combat, voilà. Allez, Gladius. Ok. Ok, nickel. Ok. On va l'attaquer direct. En fait, ça lui brise la carte, les attaques Eclipse comme ça dans le dos. Donc, il faut en profiter. Pas toujours, ça le fait pas tout le temps. Mais bon. On va faire balle perçante directement. Ok. Ok. Hop. On enchaîne avec un marquage. Directement. Et là, normalement, je vais pouvoir faire un combo si c'était pas cassé le chip. Ouf. Ouf. Ah putain. Ok. 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 On va s'occuper... De lui. Ok. Hop. Un mesnir en moins. On va le tenir aussi, lui. Allez, tourbillon. Directement. Ok. On enchaîne. Son armure est pétée. Allez. C'est chiant avec cette arme, c'est que ça leur fait des dégâts, ouais. Et elle est hyper lente. Et eux sont hyper rapides. Hop. Un petit enchaînement. On va défoncer le petit. Ok. Les gars. Une balle perçante. Il est un peu loin, il se cache. Ah j'ai raté du coup. Ok. Légion. Légion pardon. Ok. Là les gars. Enchaînement c'est bon. GG. Ok. Ok. Une étoile. Et un B. Ça c'est magnifique. Ensuite. Ou au pouvant loin. Alors faire un rapport à la formateur. C'est nickel. On retourne à la voiture les gars. C'est parti. Je me lance un peu. Ok. Ok. La voiture elle est plus très loin. On va pouvoir rentrer tranquillement. Mais c'est assez chelou que je puisse pas conduire le véhicule. Ok, go prendre la regalia, petit chauffeur, conduite automatique, bah écoute, tu vas nous rendre au cauchemar, allez directement à la destination, on va prendre la voiture, directement Allez roule ma poule, on en profite un peu, allez hop on se gare, et on va rendre la quête, et voir ce qu'il nous propose d'autre, c'est parti Ça va ça, c'était encore notre level, mais c'est pour faire comme tout à l'heure avec les mecs de la mine, c'était chaud quoi, on est level 1, on est level 8, ça va, on peut faire de la quête de level 10 assez tranquillement Merci mec Ok, un super elixir gratuit, quasiment 2000 gils Alors, contrat de chasse, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ouais Ça, ça va être chaud Donc là, level 14, j'avoue que c'est assez chaud Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne du coup à Hammer Heed, il y avait une autre quête, bah non je pense qu'il est de notre level On y va direct, et euh... On va y aller direct Non, c'est pas, je voulais aller en une quête, je voulais aller en parking, il s'appelle Hammer Heed Ouais, hop, téléportation directe, digile, c'est pas cher C'est pas cher C'est pas cher Maintenant ils te demandent tous de l'argent, après les DLC et tout ça, maintenant ils te demandent de l'argent à l'intérieur, alors qu'à l'époque les téléportations c'est... Je sais pas, dans Skyrim c'est comme s'ils te demandaient, ouais, tu peux nous donner 10 pièces d'or ? Tu les donnes à qui tes pièces d'or ? Mais bon, je pense que ça aussi, c'est pour inciter un petit peu le joueur à se déplacer et à un petit peu visiter la map Mais bon, ça c'est... C'est autre chose Bon par contre les chargements c'est un truc de ouf, comment ils sont longs Et euh... Interminable, bah quand je lance le jeu, déjà je vous le mets pas mais... Au moins 5 minutes de chargement quoi Donc c'est un petit peu la dèche On va repartir, faut que je profite pour faire le plein Hop, et puis beaucoup d'essence Ah, notre petite Cindy Bien sexy Ah nous la voiture et tout, on a une belle vue et tout Merci Cindy Bon, on va les avoir avec plein, ok ça c'est bon, c'est bon à savoir Euh... il y a des quêtes au restaurant, par contre ce système de quêtes au restaurant c'est... Je trouve ça un peu bizarre que ce soit le resto qui donne les quêtes On a plus vu le magasin ou... Ou une boutique différente quoi Alors dessert nocturne et level 15 Ah ouais aussi... Ouais je te propose c'est qu'on la prend, c'est de nuit de toute façon Euh non... On va aller directement dans la caravane On va directement aller dans la caravane se reposer Pour accumuler l'XP qu'on a eu Ouais, hop, on va se reposer Ouais, hop, on va se reposer Ah Ok Bon c'est vrai que c'est la première fois qu'on va dormir dans une caravane On avait fait le sanctuaire là, on a fait l'hôtel Bon, première caravane en vidéo C'est un peu con ce que je dis mais bon Je te parle, il va nous faire à manger encore Est-ce qu'il va nous proposer de ce qu'on veut bouffer ? Ah oui, on a pas beaucoup accumulé Ouh elle est magnifique celle-là Elle est magnifique celle-là Ah non Hop Petite capture pour moi Bah oui cette photo elle est magnifique Il se kiffe de se prendre en photo au sérieux Bon On repart à la chasse Déjà avec tout mon monstre Pousse Oh 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 Ouais, on va annuler le contrat, on va le reprendre Et là on va attendre la nuit ici Ok Ok, on va tomber de la nuit ici du coup voilà 2300 gil, c'est pas mal hein Bon, ça va bien vous équiper Euh, je vais déjà bouffer un bon truc, tu vois Ouais Je pense que ça va aider Ça c'est sûr que ça va aider Ok, ça va nous donner un bon buff pour euh Pour euh, pour ce monstre Ouais, j'ai bien mangé Merci chef Est-ce que le magasin il est encore ouvert ? Je pense que dans le magasin il doit y avoir un petit truc Que je pourrais acheter euh, qu'il pourrait nous aider Jambon de filote Poivron Non, ça m'intéresse pas Kit de réparation Dans le sens il n'est quand même pas à l'organisme Il peut toujours être utile Ah d'accord, carrément Euh, accessoires de voiture Ah, pas mal On peut euh Permet d'écouter la bande originale de FF7 Un traité sur les couleurs de nouveau intermédiaire Permet de peindre la galère Avec des couleurs tertiaires Pas mal ça Bon à savoir Ah ouais, carrément Tu peux acheter des petits trucs assez sympathiques Non moi ce que j'ai envie d'acheter c'est des sorts Parce que là j'y en ai plus du tout Donc si je pouvais euh Récupérer des sorts Parce que la quête elle a 700 mètres Ça va Non on peut pas acheter des sorts ici Donc je sais pas du tout où on peut acheter des sorts Mais euh Mais bon on va se démerder comme ça Ah il va faire chier Ouais je vais prendre le volant Donc là je me pose la question C'est sûr qu'on va conduire notre véhicule Effectivement Allez hop C'est parti Ok On va y aller directement On a juste à suivre la route Franchement Franchement de nuit c'est encore plus beau le jeu Ça on est déjà joué de nuit Mais euh Par contre je viens de remarquer un truc Y'a pas de reflet dans les Dans les rétroviseurs Ils ont mis un Une petite texture euh Floutée Ok Ok c'est parti On va aller nuquer ce monstre Qui est là Ok Voilà C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ouah bah je vais me casser hein Ah putain Ah putain Re-pli-re-pli-re-pli les gars Ah faut qu'on se casse Faut qu'on se casse Faut qu'on se casse Ouah il est abusé ce type C'est un avenir trop dangereux N'hésitez pas à retourner à votre dernier lieu Pour passer de la nuit Plutôt qu'à souffrir Ouais mais là c'était pas souffrir Là c'était abusé En plus il garde notre voiture maintenant On va se faire démonter les gars Faut pas que je m'approche du mec là-bas Putain c'est la première fois que ça m'arrive La nuit est dangereuse Comment... Si on peut dire ça ? Ah franchement Là il m'a fait flipper le type Il m'a fait flipper On se casse les gars On se casse Je veux juste faire ma quête Je veux juste faire ma quête Perso On y est presque les gars Putain c'était pire qu'un film d'horreur La nuit quoi T'es le mec level trop anti de pop Sur la tête mec C'est... Bah... Tiens il y a le flanc Euh alors... Ok C'est pas moi le tank hein Allez on va voir si ça lui fait des dégâts Ok... Donc ça va on lui fait quand même des dégâts Je vais quand même prendre une petite potion Parade Ok... Ok... Ok les gars... Un marquage ça va peut-être lui faire quelque chose Ok... Ok... On va reprendre une potion... Allez hop... Ok... 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 Je pouvais pas le déf... Vas-y attaque persante attaque... Ok... 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 Voilà... Je préfère rester... Au calme... Au calme... Je préfère ne pas me mouiller les pieds... Si je puis dire... Mais franchement il fait flipper... Le truc il pop à la figure... Et euh... Il peut être buté en deux secondes quoi... Il peut être buté en deux secondes quoi... Alors... On m'a fait remarquer que Waxid c'était en référence aux anciens FF... Il y a même plein de références... Il y a le Bahamut et tout ça... Donc c'est assez sympa ces petites références qu'il y a dans le jeu Euh... Du coup est-ce que tu as quelque chose à quand même à nous donner... De plus ? Alors c'est du 22... On a pas encore le level... Bon... Moi ce que je vous propose c'est qu'on reprenne la voiture... Et qu'on parte... Qu'on parte autre part... Directement... Conduite manuelle... On va y aller... Donc ouais... C'est sûr que... C'est sûr que ça peut faire... Non... C'est la carte que je voulais... Voilà... Exactement... Donc... On a fait un peu le tour... On est pas allé là... Mais c'est un sanctuaire donc y'a pas grand chose... Bah écoutez on va retourner déjà là-bas... Je vais mettre un petit repaire... Voilà... Pour savoir où on va... Et on repart à la chasse... On part... On va voir... Bah la quête... Là on a fait une quête level 15... Donc je me dis que la quête de level 14 que j'ai laissé tomber... Bah en fait aurait été entièrement faisable... C'est juste moi qui avais peur... Mais en fait... Avec un bon buff... Ça passe nickel... Donc j'espère que les monstres quand même... Ils peuvent pas arrêter ta voiture... Ah ouais faut aller en arrière... Bon tant pis on passera par... Par la vallée... Ok nickel... Certains ne sont pas fichés précisément... Quoi ? Attends, 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 attends... Y'a quelqu'un qui est en danger là... Ouais vous l'avez entendu comme moi non ? Ok j'ai mis la quête... Comme ça au moins ce sera plus pratique... Allons... T'agrandit... T'agrandit... T'agrandit. T'agrandit. Nomine ! Nomine ! Z'agrandit... Tu sais pas la même chose mais... Ah ouais ouais... Allons... Tu vois cette archeировée... C'est bon ! Je vous sentez à ça ! Ok ok ? Bien sûr que je vous laisse... Ok on va se les faire Je sais pas si c'est pour le chasseur Non c'était pas le chasseur qu'on devait aider Où il est ce chasseur ? Ok Va-t-on trouver ce mec en danger ? Il nous appelle mais après on le voit pas Vous pouvez utiliser un chacun type d'arme spécifique Ça je sais Bon les gars moi je le vois pas le chasseur Ouais Ouais Mais euh Tu sais je vois pas le chasseur en danger Moi j'avoue c'est hyper sombre Mais quand même tu le verrais Ouais on devrait le voir quand même Bon bah on va faire un peu le tour Bon bah écoutez il apparaît pas le petit chasseur C'est un truc de où Filou ? C'est un truc de où Filou ? Ouais ok Bah je sais pas la quête elle nous dit que c'est par là d'accord Ah bah elle est là Putain il était vraiment caché le type Ben voilà On va prendre quelques petits points Et on a sauvé une personne Allez on repart Avant que le seuil se lève Bon on est encore loin mais Allez c'est parti On va mettre une petite musique Solidarity voilà tiens Qu'est-ce qu'il y a comme musique A part tout ça là Putain bon 0 il avait quand même une bonne OST Ok First Light Non Putain quand même Hey Brotherhood il y avait une putain d'OST Justice Monster 5 Ok on va mettre ça On est plus très loin On est à 900 mètres à peine Et mec j'ai l'impression qu'il dorme dans la voiture Oula Ouais c'est ça C'est ça j'aurais dit C'est juste que la route apprendait un autre Un du virage Qu'est-ce que c'est ? What ? Ah ouais d'accord carrément J'ai fait un accent avec la caisse Carrément Je croyais ça imposable Il y avait un ennemi en fait je pense Ah ouais il y avait un bug avec Il me disait qu'il y avait un ennemi Et non pas du tout Ok Ils se sont tapés Ils se sont tapés Une frousse pour rien quoi Du coup j'ai tourné trop vite quoi Putain quand même on peut Ouais je disais que la voiture était incassable Mais en fait Tu peux vraiment démolir La régalère quoi Allez on va finir cette chasse Comme ça on pourra rendre Nos quatre chantage cordiales Et on pourra Repasser un petit peu A l'histoire principale Allez je me guère ici Le but c'est pas de dormir Ah on peut tuner On peut tuner notre voiture J'irai voir Cindy tout à l'heure A la fin de la vidéo On ira voir Cindy Je viens d'apprendre Qu'on peut tuner la voiture Pas qu'en peinture Donc ça Bon à savoir Donc on va prendre ta quête Du coup Ouais il y a un crustacé On va faire les deux tiens Comme ça vas-y Cet épisode sera entièrement Sur l'XP Attendre la tombée de la nuit Vas-y on va attendre la tombée De la nuit ma poule Et c'est parti On a encore notre bonus C'est parfait Donc on va tuer Devoir tuer plein de flancs Il faut juste savoir Où je vais Et où est ta quête Bien sûr Voilà Donc sur la carte Je vais foutre un point Ici Allez c'est parti Avec notre voiture bien Défondé ma lit Franchement Je suis un piètre conducteur C'est parti Allez hop Accélère un peu Pour ne pas perdre trop de temps Par contre c'est un peu bizarre Dès que j'ai eu le choc Ils sont tous sortis du véhicule En mode Bon bah on est mort J'ai cru que la voiture Elle était mort Je me suis dit Oh putain pas ça Pas ça nous Faites pas ça Sans véhicule On est un peu On est un peu dans la merde Sans véhicule Oh on a encore les chocobos C'est vrai que je pourrais prendre un chocobo Tout à l'heure quand on revient J'essaie de voir si je peux prendre un chocobo Ce serait pas mal Donc c'est des flancs C'est des sortes d'ectoplasma Mais bon avec notre bonus Avant c'était sorti contre un gros boss Une sorte de mini boss Mini elite Si je peux en faire C'est pas vraiment un boss Un elite Plutôt Allez hop Allez c'est parti les gars Allez allez Regarde Ouf Oh ils sont mauvais là J'ai plus de potion What ? J'ai plus de potion Faut pas que je rachète Tombillon Tombillon Fais un Tombillon Fais un Tombillon On est mort Ok On va attendre que la barre Voilà marquage direct Ah ils sont plus puissants que l'autre quoi Ah oui ça va pas être facile C'est moi qui vous le dit Ouf Je suis en danger Je suis en danger Il faut que je me casse Allez hop On va se faire un petit marquage Pour les enchaîner Ok Est-ce que je vais réussir à faire le combo Nickel Allez hop Petit ambion mec Oh la 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 mana mine Elle est pas du tout pratique Franchement Quel est le plus C'est celui-là Je vais me téléporter dessus Ok Putain merde Encore Mais franchement Nauti c'est pas du tout Mais pas du tout Résistant quoi C'est un truc de ouf Tradio faut vraiment Faut vraiment que tu le défenses lui Faut qu'on le finisse Ok Le prochain Le prochain Ça va être lui Ok Marquage direct Ok C'est pas lui qu'on va C'est lui qu'on doit viser Non l'autre 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 Ah là C'est celui-là Putain Et franchement T'as l'air Les flambies Ils étaient faciles à tuer Et là Tomber Mais il pourra revenir en combat C'est un objet garissant En état Ok Une gueule C'est le seul moyen Ok Ça va être vraiment chaud Ça va être chaud Ça va être chaud Faut que tu me fasses un marquage Faut qu'on s'en occupe d'eux Parce que là Je pense que la quête On a un petit peu Surestimé la quête Là on a trop Ok Ok On va faire balle perçante Ça va aider Ok On va s'occuper Ok Hop On va s'occuper de lui Ok Un petit marquage Allez hop On fait un enchaînement C'est pas ça que je voulais faire Vas-y Tourbillon Gladio Allez C'est parti Ouais par contre Mes attaques Elles font vraiment Ouf Oui Bon franchement là J'ai aucun sort Normalement J'ai vraiment aucun sort Si j'en ai rien C'est que Bah il a pas me devant ça Que par pure magie Et ouais J'ai aucun sort Putain mais C'est ça que je comprends pas Pourquoi les sorts ils disparaissent Allez hop On va finir ses flancs Ok On s'occupe de lui Ok Ok Niquel Allez les gars Fais une petite balle perçante là ça va le tuer Et c'est fini Cette chasse franchement Elle était très très nulle Carapace depuis preste Franchement c'était très nulle ce qu'on vient de faire J'ai même honte d'avoir fait Une si mauvaise prestation en live Enfin en live dans cet épisode Mais bon on l'a bientôt fini Ah mais d'accord quand il a plus de puissance Sa main elle devient noire Et ne peut plus lancer de sort Pas mal pas mal regardez C'est franchement pas mal Pas mal cette petite animation Bon allez hop reprend la voiture On fait demi tour et on rentre La voiture qui est un petit peu mochée quand même Mais bon rien de méchant Allez c'est parti Bon je pense qu'on a assez d'xp là On va retourner à Hammerhead Directement Parfait Ok nickel On est rentré en 2 secondes Non c'est pas là où je voulais me garer Bon t'as pis J'ai cru qu'on allait se garer directement Comme d'habitude Mais non en fait Il se gare vraiment au bord de la route En mode clodo Ok les potions par contre Faut que j'en achète pas mal Je vais en acheter une vingtaine 1000 gils Large Large On va en acheter 4 On va aller loot ça C'est plus les potions qui sont utiles maintenant Bon du coup tu vas nous donner quoi En échange de notre contrat réussir monsieur Un ennemi Atamamorph Super elixir de 1000 gils C'est nickel ça Ok Ok moi ce que je vous propose C'est qu'on part Du coup sur la carte Qu'on aille ici Euh là On peut pas se téléporter Retourne à l'entrée Fait revenir la voiture la plus proche Non mais bon On va bien trouver quelque chose On va bien trouver quelque chose Au final les flancs Vu le nuvel Je vais pas demander les autres caisses Ça va se faire pourrir Alors Je vais devoir conduire manuellement du coup Du coup ce que je vous propose C'est qu'on va se poser par là bas C'est pour se reposer directement Ouais Ça c'est chiant ça C'est qu'il y a plusieurs menus Ouais je comprenais pas Pourquoi je pouvais pas mettre de repère Démage qu'on puisse pas mettre de repère Directement avec le menu de la voiture Moi je trouve ça un peu bizarre Parce que bon Allez c'est parti Non 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 Tout droit tout droit tout droit Voilà C'est parti On a un petit kilomètre à parcourir Après on aura juste à l'armoride Et on teste le tuning Et après on verra Après on retournera Pour le prochain épisode Au chantage cordial Pour continuer notre mode histoire Et voir si on peut continuer du coup Sans avoir un AHL quoi Mais je pense là Avec l'xp que j'ai récupé On va passer à un level ou deux J'espère au moins un level Parce que sinon ce serait abusé Oula On cherche la merde là On cherche un peu trop la merde On se casse Allez on se casse à pied les gars On se casse On laisse la voiture Olé olé Ouais les gars Ça sert à rien On va pas se battre Contre les ennemis Plus âgés que nous On va essayer D'avancer En se téléportant Ah lui aussi Il est en panne Tiens Il faut un kit pour dépanner la voiture Ah ouais carrément C'est donc à ça Que ça servait Un kit de réparation Je sais pas J'irai peut-être l'aider Plus tard Allez hop 400 mètres 300 mètres C'est plus très loin On a fait bien pire Dès le début du jeu On a parcouré quasiment 1 km je crois à pied Mais bon C'est vrai que ce n'est pas du tout comparable Une toute petite pause Le sanctuaire est juste à deux pas les amis En plus le salut commence à se lever Ouais on va rester sur la route Qui est donc l'ennemi Je sais pas En tout cas il y a un truc par terre Et ça je récupère Ok nickel Ok nickel Je vais récupérer ça A chaque fois j'oublie de le récupérer A votre terre il plein d'accord Bon je n'en ai pas besoin donc Hop on va swap ici Camper Bon on fait une petite pause Et normalement je finirai l'épisode sur ça Mais comme on a appris qu'il y a le tuning à Hammerhead Moi ce que je vous propose C'est qu'on aille faire du tuning à Hammerhead Tant passé deux jours Ouais nickel 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 Bon allez Qu'est-ce que tu vas nous faire cuisiner tiens Du pain grillé au feu de bois D'accord carrément Autant manger un bon truc avec des oeufs Ça nous aura un meilleur bonus je pense Ah oui un croc madame Pas mal Pas mal pas mal C'est vrai que moi j'aurais mis encore une tranche de pain au dessus Mais c'est vrai que là ça fait plus diététique Tu manges moins de pain du coup Bon c'est sûr qu'on passe dans un level là Un niveau 9 direct Ah il s'est cassé la gueule Belle photo Bon celle-là elle est un peu ratée Elle fait peur même Elle fait tellement peur celle-là Elle est sympa Mais les photos de nuit par contre Elles sont un peu moins bien faites quoi C'est dommage Du coup On voit la voiture à Meurin Et on va se télécharger Téléporter nous aussi là-bas Directement Pas trop vite Pas de musique en voiture Elle est pas mal hein Elle me fait penser à le Maderati Est-ce que je sais pas si c'est Je sais qu'il y avait Oji qui avait fait un partenariat avec eux Bah oui Tuning On va plutôt la réparer non Que de phoenix Ah ouais carrément Il y a des trucs à récupérer à l'intérieur Super potion C'est en mode voleur tu sais Coucou On vous prend tout Ouais la régaline est un peu amochée quand même Mais euh On va essayer de De faire ça Franchement Vu l'argent que j'ai accumulé Je vais m'acheter un bon petit truc pour elle Déjà on va acheter le kit de repas On dépassera au mec Euh Autocollant Autocollant Non mais par contre On va mettre l'autocollant Comme ça Ça c'est sûr Ok Là on va voir Maintenant du coup La nana Déjà on va leur réparer la caisse Ouais J'espère qu'on va pas attendre Voilà elle est toute neuve Après notre petit accident Elle est nickel 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 La passion est finie Du coup on repart voir Cindy On va pas arrêter de la harceler Ah ouais il faut des trucs pour Vert forêt Orchidée dorée Des sièges en cuir Ouais on peut changer tout ça Tiens c'est sympa ça Wow elle est magnifique comme ça Qu'est-ce qu'il y a pas en rouge J'aime bien rouge Ah bah voilà Comme ça Ça fait vraiment Roiture de luxe On va faire kiki Kiki tuning Argent métallisé Etoile violette Etoile noire Amethyst On va mettre l'étoile noire On va la rétrécir quand même On va mettre un petit octocollant Ici Qui fait très moche Nickel Voilà la voiture Elle est magnifique comme ça Elle est magnifique comme ça ma voiture Regardez moi ça Oh la 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 Ça c'est une voiture de luxe Et voilà je pense qu'on va s'arrêter sur cet épisode Pour partir directement Au chantage cordial Allez c'est parti Et on s'arrêtera juste là Pour cet épisode 4 il me semble Là on va partir sur l'épisode 5 On va repartir un peu sur le mode histoire Enfin j'espère qu'on pourra repartir sur le mode histoire Que les ennemis sont pas trop HL pour nous Mais en tout cas on se retrouve rapidement pour la suite Allez à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz